3, 1, 2, moteur, ça tourne. Je suis très heureux de vous retrouver encore pour un nouveau numéro. Et dans ce numéro, ça va être assez spécial. Ça va être consacré à un groupe mythique qui nous a tous marqué très jeune. Et oui, celui qui est bien sûr notre invité. À l'époque, il avait 10 ans. Il a fait un gros truc qui nous a tous marqué. Il est avec nous, ça va être magique. Et Sembedek est représenté par lui. Papa Eto à la maison. Bon arrivée, mon gars. Ça va comment ? J'ai des fraîches. En forme ? Ouais, super. Crois de bon. Alhamdulillah, tout va bien. On est en bonne santé. On est en pleine forme et tout. Super. Bienvenue dans cette émission. Ça s'appelle la Vibe Nation. On a deux parties. La première partie, c'est Vibe Talk. C'est là où on fait des discussions. C'est là où on échange. C'est là où on parle de ton parcours. C'est là où on parle des buzz, des faux buzz. Tu vois, tout ce qui est... Tu vois. Après, la deuxième partie, c'est le show time. Tu sais, moi, j'adore le show. J'adore faire le show. Bon arrivée à toi, une fois de plus. On est ensemble. Dis-moi, pour toi, pour faire une belle interview avec toi, il faut d'abord manger bien ou il faut boire ou il faut faire quoi pour qu'on puisse avoir une belle interview avec toi ? Non, il faut faire de la bonne bouffe, quoi. La bonne bouffe. Comme ce que je viens de faire tout à l'heure. Donc, t'as bien mangé, ça va. Il est plus fonio. Malheureusement, on ne pourra pas faire de la publicité pour le restaurant qui nous a envoyé la bouffe. Ouais, mais on peut le faire aussi parce qu'ils font de la bonne aussi. Ouais, mais la communication, elle est payante. Vas-y. Bon arrivée. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment peut-on te présenter ? Bon, d'abord, moi, je suis... Tu sais, d'abord, quand c'est dit qu'il y a l'État civil, comme il m'appelait Papa Ito ou Denimoba du couple de rap, Sembedeke. Mais mon nom d'enfance que tout le monde connaît quand je grandissais à Matoto, on m'appelait Bukante. Bukante. Alors, Nanna Bukante. Moi, je me rappelle d'une chose. Le son qui a fait qu'on t'a grave découvert, c'est le son Galani. Ouais, ouais, ouais. Big couplet que tu as laissé, est-ce que tu te rappelles encore du couplet ? Bon, pas totalement, juste le début. Vas-y, est-ce que tu peux nous faire une partie déjà ? Ouais, on peut laisser. Vas-y, sans instruire. Voilà, tu vois, là. Allah akbar. Allah akbar. Bon, j'arrive non plus à me rappeler, à peu près 18 ans de... Voilà. Alors, comment toi, Paeto, tu arrives dans l'univers de la musique ? Comment tout a commencé avec toi ? En fait, moi, j'ai commencé, pour un briefing, j'ai commencé par la musique folklore avec mon père biologique, Grand Max, Péa Sonam. C'était un grand guitariste, il jouait de la guitare et tout, et puis c'était un grand ghetto youth. Donc, je faisais de la musique folklore avec lui, il m'apprenait. Donc, c'est comme ça, les choses ont roulé, roulé, roulé. Et un beau jour, je me suis rencontré avec Limpoko dans le salon du papa, dans le ghetto du vieux. Et ce jour-là, le papa, il jouait de la guitare, quoi. Il se trouve un peu. Donc, moi, je suis venu, je suis tombé sur eux, parce que j'étais toujours au milieu des grands. C'est pourquoi on m'appelait Denimova, jusqu'à date. Donc, le gars, il l'appelait ce jour-là, il m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, mais attends, avant que je ne continue sur la musique folklore, alors, j'ai directement dit au vieux là-bas, je lui ai dit, papa, un bon malinqué, il a donné une rap de l'essai. Bon, le vieux, c'est un gars qui aimait le good life, quoi. Il m'a dit, il n'y a même pas de rien. Donc, il a pris ma main, et puis voilà, il m'a confié à Kune Poko. Il m'a dit, je veux que tu vous voles avec le vieux. Après, il a donné une piôle à Poko dans notre cours là-bas. Et c'est comme ça, voilà. On a évolué, et moi, j'ai commencé le rap. On va revenir sur l'histoire de Poko et toi, d'accord ? Vas-y. Mais avant, c'était quoi, toi, ta vie quand tu étais très jeune ? Est-ce que tu partais à l'école, et comment ça se passait à l'école ? Bien sûr, parce que j'étais dans une école privée que tout le monde connaît déjà, le groupe scolaire Mokta-Yallo. Matin, midi, soir, on partait à l'époque. Quand vous partez de 8h à 14h, vous revenez, vous boupez 15h, vous apprêtez. Et puis, voilà, encore une fois à l'école, vous devenez 4h, 8h. Donc, mon souci, c'était de devenir un grand intellectuel. Dieu a fait ça pour moi, parce que je suis un sortant d'université. Je suis de la 7e promotion du système LMD. J'ai fait la philosophie qui est concentrée sur l'animation culturelle. C'est tout un peu. Mais mon rêve, c'était aussi de devenir un grand sportif. Faire la boxe comme Mike Kaizen. C'est vrai, à un moment donné, j'étais robuste. Bien sûr, j'aimais trop me battre. Tu vois, j'étais un enfant turbulent. Canaille ! Alors, est-ce qu'un tout petit peu, on va aller en arrière, parler de ton histoire avec ton père et de ta mère ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi tes rapports avec tes parents ? Très bien. Seulement, le vieux, il était trop radical avec moi, quoi. Parce qu'il ne voulait pas que je déraille. La maman, elle était très soucieuse de moi. Elle faisait tout le temps des sacrifices à mon âme. Tu vois, non ? Elle vit toujours ? Non, elle a rendu l'âme en 2011. Percement, on a eu le 11 juillet. Si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Le vieux a rendu l'âme le 18 mai en 2004. Et comment tu as vécu tout ça ? Oui, avec le courage. Vous savez, la différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination, quoi. Déjà, j'étais avec une poco. Voilà, c'est le coup dur. Et puis, voilà, c'est la vie aussi. Quand ton père, il a rendu l'âme, t'étais où ? J'étais toujours chez nous, avec le grand. Parce que le grand, il était logé dans la cour, quoi. Et on nous volait ensemble, quoi. Mais ça va, la grand-mère était là, les tantes, les oncles. Donc, ça va, c'était en famille, hein. Toi, t'étais quel type d'enfant ? Est-ce que t'étais un enfant qui était très proche de son père ou de sa mère ? De son père. J'étais un enfant qui était très proche de son père. Parce que j'aimais bien la vie de mon papa, quoi. Chaud, radical, réglo dans la tête, nickel, le good life. Et bien, un peu gangsta, quoi. Alors, vas-y. Ton père te présente Climpoko. Bien sûr. Climpoko qui devient automatiquement ton deuxième père, ton mentor, ton formateur. Yes. Tu comprends ? Yes. Et comment il te fait venir dans leur groupe ? Parce que le groupe Sembedeke était au sein de notre collectif qui était Empire Folila. Folila, yeah. C'est bien rassé, ça. Tu comprends ? Yeah. Comment, toi, tu arrives à intégrer Sembedeke ? Très jeune. C'est dû à mon intelligence et tout. Et à ma politesse. Tu vois, non ? À ma discipline aussi, quoi. Tu vois, non ? Parce que j'étais très discipliné envers le grand. Quand il dit, fais ça, je fais ça. Biche ça, je biche ça. J'étais tout le temps derrière lui. Quand il écrivait des couplets, mes donnes, je bichais de la seconde à la minute. J'avais la maîtrise parfaite de ça, quand même. Donc, il a vu ça. Et quand le gars est venu pour nous produire, Bakary Léno, Léno de Réko, il ne voulait juste produire que le grand. Tu vois, non ? Mais le grand lui a dit, déjà j'ai deux petits. Il y a Hamza Dikakirou, Mohamed Kake, il y a un problème de santé mentale. Après, il y a Abokasidu Kikidaki et Papa Ito Deni Mouma. Donc, je ne peux pas laisser ce gars-là, on a galéré ensemble. Léno a dit, bon, c'est vrai ce que tu dis, mais il faut que je les essaye, voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Et voilà. C'est comme ça, moi, on m'a essayé. J'ai fait le freestyle. J'ai ligoté Léno, je l'ai ligoté en jargon hip-hop. Je l'ai convaincu à 100%. Après, Giga est venu, voilà. Et le grand a dit, maintenant, il faut qu'on fasse l'album. Et c'est comme ça, les choses ont roulées. Super. L'album, premier album, Sembedeke. Première fois qu'on voit un jeune homme, disons, motivé, beaucoup d'énergie, avec une langue incroyable. Tu savais manier ta langue. Moi, j'avais l'impression, quand tu faisais même ton couplet dans son galère, c'est comme si tu pleurais. Oui, c'est un style que j'ai imposé. Je suis venu dans le studio comme ça, banalement. Télé, cafot. Et ce jour-là, je me rappelle qu'on a fait ça la nuit, à partir de 3h du matin, avec Gino Fouza, au studio Maxon, à Taouya, ici. Ça a été le deuxième morceau qu'on avait enregistré. Enregistré. C'était quoi le premier morceau ? C'était... Mais en gros, la majeure partie de tes textes, c'était écrit par... Climpoko. Ben, j'étais trop petit, et puis c'est mon maître. Moi, je ne saisirais jamais de dire ça. Je n'aurais jamais honte de dire publiquement que le gars, il m'écrivait des couplets. J'ai été bien formé, il me formait. Donc, il m'a bien formé. Après le premier album, c'est lui qui écrivait. Le deuxième album, c'est lui qui écrivait pour tout le groupe, pas absolument pour moi. Pour tout le groupe. Le troisième album, je me suis forgé, forgé. J'ai envoyé quatre couplets, j'ai l'air de rédiger ça pour moi. Après, il m'a dit, c'est bien, ça commence à entrer. Il m'a montré la rime, comment faire la rime et tout, tu vois, non ? Voilà, comment raccommoder les mots, que ça donne, les morceaux, le refrain. En tout cas, c'était comme une école, quoi. Aujourd'hui, alhamdulillah, parce que j'arrive à écrire mes propres couplets, et puis ça donne aussi. Et quand j'ai balancé ce mot T, il a été étonné. Il dit, petit, voilà, c'est ce que j'aime. Ça, c'est incroyable. Et moi, j'ai envie de savoir, toi, le premier album de Saint-Bédé que sort, tu es jeune, tu as de la fougue, tu as des amis dans le quartier. Comment tu vis tout ça ? Tu pars à l'école, tu vois, tu es devenu une célébrité. Bien sûr. Mais bon, j'étais bien encadré, parce que le gars, il m'a toujours... C'est-à-dire, il s'est toujours soucié de moi comme mes propres parents. Il faut le reconnaître, honnêtement dit. Donc, il ne me donnait pas le temps de sortir. Quand on quitte les concerts, c'est à la maison. Des fois, je partais jouer au baby-foot vers Nabilé. Une manière de me défouler. Déjà, tu te rappelles... Il venait jouer. J'avais mon petit coin de baby-foot, c'est là-bas, il venait jouer. Mais je vous informe qu'il ne payait pas. Des fois, vous savez, il y avait une technique qui voulait bloquer. Et c'est ce qu'il faisait, il ne payait pas. Et un jour, je suis tombé là-dessus. Après, quelqu'un m'a dit, mais tu ne le connais pas ? C'est lui qui chêne la maison. Donc, tu vois, c'était un bout de timing de liberté, quoi. Et c'était une belle vibe, tu vois. Bien sûr, mais à l'école, quand même, j'étais un gars qui était rigolé. Les moments de bagaille, c'est les moments de bagaille. Du sérieux, c'est le sérieux. D'accord. Et toi, tu étais grave convoité, premier album. Vous avez fait ça à trois. Oui. Et deuxième album, si j'ai bonne mémoire, mais avant d'arriver même là-bas, est-ce que ton père vivait encore quand tu avais fait le premier album ? Non, le premier album est sorti en 2005. Le vieux a rendu l'âme en 2004, 18 mai. Donc, ça, c'était avant. L'album est sorti après le décès du vieux. Est-ce que toi, quand tu as sorti l'album, à un moment donné, tu as dit, ah, si mon père était là ? J'ai toujours dit ça, jusqu'à la date. Et le rêve de mon papa, il voulait me voir célèbre. Parce qu'imagine, à mon jeune âge, quand j'avais 8 à 9, il me réveillait à partir des horaires, on répétait jusqu'à 3 heures du matin. Je maîtrise bien la musique folklorique. Tu as écouté quand même le son avec Lévi, je crois. Oui. Voilà. Mais ce son-là est incroyable. Mais avant même d'arriver là-bas, moi, j'ai envie de savoir, quels sont les morceaux que tu retiens de ton père ? Beaucoup. Je retiens 18 morceaux de mon papa en tête. Et quelles actions ? Je ne veux pas trop me concentrer là-dessus, parce que ma spécialité, c'est le rap. Je suis un rappeur. Mais je peux faire les autres aussi pour montrer. Quel est le titre que tu retiens énormément de ton père ? C'est « Millet Moufant », et puis « Kouimanké Lalu », et puis la musique, plein de titres, musique. Il y a quoi encore ? « Sida Moufant », il y a « Bandimokokami ». Plein, 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 plein de trucs comme ça. En tout cas, 18 morceaux, je maîtrise ça. D'accord. Après, vous sortez le premier album, déjà à l'époque, Empire Folie, là, c'est au top. Sembedek est au top. Il y avait d'autres groupes aussi dans… Flamme Sonore. Flamme Sonore. Il y avait beaucoup de… Tout le monde cartonnait énormément. Et vous, il y a un petit problème qui se pose, parce que le troisième, je pense que c'est là-bas, tout est parti. Qu'est-ce qui s'est passé avec le troisième ? Il a eu un problème de santé mentale, c'est tout. Ça, ça lui a débuté le jour de la première dédicace, de la première sortie du groupe, à l'hôtel de moi aussi. Je ne sais pas si c'était de l'Ovados ou pas, mais je savais que j'étais petit, mais je remarquais. Parce qu'il propose sur tout le monde. Le producteur, le leader de moi-même, de lui-même. Parce que Malik Kébé, c'est lui qui avait acheté l'album pour faire la dédicace. Je me rappelle, quand Malik est venu, le grand s'est arrêté. « Malik Kébé, Inga, wow, wow, wow. » Le grand s'est arrêté, il est fou. C'est là que j'ai compris que le grand, il est courageux. Malik Kébé a accepté, on est allé faire le concert, on l'a dopé, dopé, dopé. Après, le concert, ça n'est plus. Même quand on faisait des tournées, il dirait, donc on a vu que ça ne va pas. On a dit ça à sa famille, donc la famille a commencé à le gérer. Jusqu'à la date, on est ensemble ici, il est 20, Kébé, maintenant. Et toi, très jeune, comment tu as vécu ça ? Ça ne t'a pas impacté, ça ne t'a pas effrayé ? Jamais. J'ai toujours décidé de ne pas toucher au vice. Au vice, précisément, l'alcool, la drogue. Voilà, c'est ça. Et moi, mon secret, c'est la prière. Voilà, ça, ça renforce mes inspirations, ça me guide sur le droit chemin. Deuxième album, aussi, sort. Ça ne fait pas le même carton que le premier. Ça, même, ça avait plus cartonné que le premier. Ah bon ? Imagine, parce que quand Tetra est sorti, c'est son galin, chapitre de Tetra, on a raflé de quatre trophées. Parce qu'il n'y a pas eu de gros titres, véridiquement, comme son galin. Il s'agit juste de Tetra Ville, qui a fait feu. Donc, c'est ce qui nous a donné encore beaucoup plus de trophées. On a eu deux fois Guémé d'Ordre, deux fois Kaze d'Ordre, on a été élu, meilleur groupe de rap dans l'édition, sixième édition, Guémé d'Ordre. Huitième édition, aussi, Guémé d'Ordre. On a été élu encore comme meilleur vente Kaze d'Ordre Paris, meilleur texte, et puis meilleur vente, tout ça. Donc, deux fois Guémé d'Ordre, deux fois Kaze d'Ordre, c'est un grand titre, ça, quand même. Imagine, toi qui vis tout ça, tu comprends ? Après, à un moment donné, il y a eu un petit breuque qui a disparu. Ça, c'est Allah, tout ce qui se lève, se couche. C'est vrai, le soleil se lève, après il se couche. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Rien ne s'est passé du mal, mais moi, je me dis que le succès, c'est éphémère, quoi. Mais je suis toujours là, je continue à produire, et puis, ce n'est pas parce que je suis à manque d'inspiration, mais je veux vraiment avoir quelqu'un avec qui je peux travailler dynamique, c'est-à-dire un gars comme toi, quoi. Pas le moins, mais qui connaît les techniques pour revenir et tout, quoi. Je sais que je suis là, en matière de rap, je n'ai pas vu mon deuxième, d'abord. Après Klimpoko, honnêtement. On va revenir à ça. En fait, moi, la partie même où je veux t'en parler, c'est au moment où tu arrêtes de faire des sons avec Klimpoko et tu te retrouves seul. Je n'ai jamais arrêté de faire des sons avec Klimpoko. Tu vois, non ? Quand j'ai fait mon premier single, Zimote, c'était la première fois que les gens te voient ? Seuls. Seuls. Et ça a choqué tout le monde. Ouais. Les gens, ils étaient étonnés. Le grand m'était étonné. Comment ? Parce qu'il s'est posé la question pour lui. Tout ce qu'il me montrait là, je ne le tenais pas, quoi. Donc, je dis, grand, là où on est maintenant, il y a... Bon, je suis entre deux générations. Entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc, moi, je sais que je peux conquérir les deux à la fois. Donc, libère-moi un peu et voilà. Je suis toujours avec le grand. On avait même fait un quatrième album. Ça, ça devait sortir avec HDS Production. Après, la sortie de l'album Policier, de Kuduaka. Donc, on devait sortir. Donc, l'album, on n'a pas vu le jour. Et voilà. Je suis toujours avec le grand. Je ne peux jamais me séparer. Maintenant, avant de sortir Zimbote, il n'est pas allé le voir. Qui ? Krimpoko. Non, il savait que je répétais toujours. Exactement. Il rédigeait même. C'est lui-même qui a rédigé le premier couplet de Zimbote. Là où je dis Païto, Naram, Palo, Roponga, Zosibri, parce que moi, j'avais insulté là-bas. Il a fait des injures de moi. Ah, OK. Bien sûr. Il n'y avait Païto, Naram, Palo, Roponga, Zosibri, l'ennemi. Bon, C'est pourquoi la rime a continué. Païto, Naram, Palo, Roponga, Zosibri, Nemi, Fesse, Nambougere, Mbara, Yahu, Sota, Kote, Mouto, Fanto, Yahu, Konon, Yahu. Tu vois, non ? Ça, c'est incroyable. Mais tu sais, normalement, si moi, on me demande, je dis, vous avez fait beaucoup d'argent quand même. Bon, Dédé, bon, ça c'est... On va parler argent. Non, tu sais un point que là, je vais bien me défoler sur la question. Vous savez, à l'époque, le plus gros cachet, tu peux demander derrière moi, c'était à partir du 5 janvier. Pour des concerts ou... Je ne comprends pas. Mais des concerts, les concerts avant, c'était les kermesses. Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je me rappelle, on a participé dans les concerts du palais. Ça, c'était les concerts, mais les kermesses, on en a participé beaucoup. C'était 500 000, le plus gros coup. Oui, mais à l'époque, 500 000, c'était beaucoup d'argent quand même. Oui, mais combien de personnes ? Climpoco, Diagiro, Papahito, Baghero, dans 500 000 francs. Calcule-toi-même. Divisé par 4, c'est ça non ? Mais oui, à l'époque, quand même, c'était de l'argent. C'était de l'argent parce que je me rappelle, j'achetais, moi, je partais au marché pour acheter un Timberland à... Attends, 5 000, quelque chose comme ça. Voilà, c'est comme si aujourd'hui, tu dis 5 millions le cachet. Bon, je vais te dire un truc. Quand tu as soiffé du succès là, tu as trop galéré le succès, tu t'es dit que ça ne finit pas. Donc, tu n'auras pas le temps de fonder, voilà, de préparer ta retraite et tout. Tu t'es dit que parce que toutes les portes seront ouvertes pour toi, le succès est là, les gens courent derrière toi, les gosses sont là. Quand tu appelles quelqu'un, ils règlent ton problème vite fait. Sans arrière-pensée, les fans sont là et tout. Donc, tu t'es dit que ça ne finit pas. Au fur et à mesure, c'est là, tu te rends compte de me dire, si je savais, on te laisse au tombeau. On va le trop tard. comment tu découvres les femmes? Comment tu découvres les femmes? Parce que qui parle de célébrité, tu es très jeune. Ça fait partie du jeu aussi. Mais moi, je n'étais pas trop intéressé quand même. Tu sais, je dis que c'est mon père spirituel. Donc, il me gérait comme mon papa. Est-ce que moi, je veux dire à mon papa? Dis donc. Mais bon, après, non, il n'y a jamais eu ça. Jusqu'à date, je n'ai jamais osé Amin Ingo devant le gars. Non, pas devant lui, forcément, tu vois. Non, jusqu'à date, je lui prouve que je suis son fils. On ne parle pas avec lui, on ne parle même pas de lui, on parle de toi. Je parle de moi. Exactement. À quel moment, à quel moment, toi, les femmes commencent soit à venir vers toi ou toi, tu commences à partir vers les femmes? Ah, bon, c'est un peu... Passons, passons. Allez, je vous appuie. Il ne faut pas faire les yeux comme Campbell. Non, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, j'ai envie de savoir, tu vois, quand tu es jeune, tu es dans ce sphère. Le sens où est là, tu vois, le sens où est de où? Tu as beaucoup de célébrités, tout le monde crie ton nom, ça vient avec les femmes, ça vient avec les... Ça vient même avec les femmes, plus souvent. Tu vois? Plus souvent, ça vient avec les femmes. Mais il faut savoir ce... Parce qu'à un moment donné, tu étais quand même au centre, on me disait que tu étais avec une blanche, après, on quitte là-bas, on était avec toi, tu vois? Ça fait quand même un moment donné ou... Non, j'étais quand même dans... C'était le vrai glory time. J'étais avec des vraies filles à papa. Beaucoup, beaucoup. En fait, c'est la partie que je ne voulais pas toucher, mais comme tu l'as touché, toi... J'étais vraiment avec les filles à papa, qui venaient dans les cross, les deux jours, gardées. Bon, je ne veux pas dire le nom, mais c'est bon. Et je veux qu'eux aussi, avec plein de filles qui viennent se marier, plein de filles qui se sont mariées. Oui, parce que j'ai été star avant. Est-ce que tu as des regrets? Non. Et pourquoi je n'ai pas de regrets? Parce que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, à une fille. Si tu vis avec moi, je fais tout pour éviter le péché entre nous. Je te gère très bien et tranquillement, quoi. Je joue la comédie devant toi. En tout cas, tu es toujours à l'aile avec moi. J'aime ce doudou. Alors, tu sors, j'ai une beauté. La suite, qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, j'ai une beauté, elle m'a rapporté beaucoup de choses, surtout de l'argent, la voiture. C'est là, moi-même, j'ai commencé à sentir que j'ai le succès. Ah, c'est là-bas, tu comprends exactement ce que tu vivais. Bien sûr. Moi, j'étais dans un groupe, je n'avais pas à l'avoir au chapitre. Tout était géré par les grands. Donc, quand ils disent monte, je monte. Quand ils disent descends, je descends. mais quand j'ai sorti du moté et que ça cartonnait, moi-même, quand je venais, j'ai dit, on donne 8 millions, 9 millions, j'ai dit, ça, c'est mon goût. Ça, ça m'a encouragé de bosser de plus encore. Et jusqu'à là, c'est sûr que... Après, Zimote, tu as sorti quoi après? J'ai sorti, Ragamon, mon fils. J'ai sorti, Ryan Deron. Tous mes singles, tous les 10 singles que j'ai sortis après Zimote ont cartonné. Après, cause, la marge, tout ça là. Et je suis... Bon, je suis un gars, quand je sors, seulement un morceau, ça prend. Généralement. Généralement. D'accord. Ça me pour moi. Tu rencontres comment Ada, ta femme? Ouais, la question, elle est bienvenue. Bon, c'était un beau jour, j'étais arrêté au Carrefour, de chez nous, qu'on appelle coopération. Après, je suis faudu, mon ami Tis Dabo, qui est à Paris. On a cousé, on a cousé. Ada, je vois Ada passer. Je vois une fille qui passe. bien formée, tranquillement, t'es naturellement. J'ai dit, yo, tu connais cette fille? Mon ami m'a dit, je connais, hey, Marie, le gars n'yana nana, il n'yana nana, il n'yana nana. Il n'yana c'est quoi? Ça veut dire, gura nana, Bira mura sou maya, Boteurama, puis. N'yana, Boteurama, nanayisi, moi, yuma. Et c'est comme ça, les choses ont débuté. J'ai fait sa recherche, je l'ai retrouvé. On a parlé une fois au téléphone. Quand j'ai dit allô, c'est comment? T'entends, c'est Ada, il me dit, c'est qui? Je dis, c'est comme Madiga, c'est vrai. J'ai dit, attends, c'est déni-moi, papa et tout. Il me dit, papa et tout, oui? Elle a été étudiée. Oui, mais mon frère, c'est quoi? Je dis, il n'y a rien, je cherchais ton numéro, elle avait le 62, 15, 16, 31. À l'époque? Ouais. En 2013, je me rappelle du numéro. 662, 15, 16, 31. Donc, je l'ai cassé. C'est les vrais dragues. Tu vois, non? Je l'ai appelé, on m'a causé, causé. Et en ce moment, elle est single aussi cartonnée. C'est du bon son cartonnée, Guinan de Radie. Guinan de Radie cartonnée et tout. Tu m'excuses après. Vas-y. Guinan de Radie cartonnée. Donc, j'ai causé, j'ai causé avec elle. Bon, elle m'a dit, qu'est-ce que je voulais d'elle? Je lui ai dit, bon, toi, la manette dont je t'ai vue, moi, je n'ai jamais dragué une fille. Mais toi, je te drague un pour te prouver que je t'aime. Parce que la meilleure façon de montrer à une fille que tu l'aimes, c'est de le montrer à un acte. Tu vois, la causerie, tu vois, je la caressais quand même dans la causerie. Jusqu'à ce qu'elle ait dit que ma voix commence à lui plaire. J'ai dit, voilà. Ça commence à lui. C'est là-bas, tout a débuté, tout a commencé. Donc, voilà. On a resté, on a fait une année ensemble. Après, elle a eu son bac. Moi, j'étais déjà à l'université à son fond. Elle m'a retrouvé, elle faisait la première année. Moi, j'étais en deuxième année. Donc, c'est comme ça. Et puis, voilà, je me suis dit que tout pouvait aller, c'est-à-dire à merveille chez nous, entre nous, quoi. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On s'est côtoyé, 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 voilà. Je lui ai proposé, je lui ai dit, attends, on a fait deux ans, trois ans, toi, je vais t'épouser. Dès que j'ai déclaré ça, elle a été étonnée. Elle dit, ouais, c'est vrai. Une star comme toi. Elle a dit, non, moi, je suis un homme de parole. Quand je dis, je fais, je suis un homme de manza. Quand il a dit, quand il a dit, il a dit, manza, quand il a dit, mais d'abord, c'est-à-dire, manza, et je suis un homme de manza. On est resté comme ça, elle ne croyait pas. J'ai appelé mon grand-père, mes tantes, je les ai informés, le vieux a dit, est-ce que je suis prêt ? J'ai dit, je suis bien. Le mariage, c'est comme ça, les gens ont voulu me décourager. Quand tu te maries, tu ne vas plus faire ta star mania, tu vas rester. Bon, je dis, ce n'est pas grave. Tous ceux qui m'ont dit ça, ils sont tous mariés. J'ai dit, moi aussi, je vais faire comme moi. J'ai essayé, il faut essayer pour connaître, il faut connaître pour découvrir. D'accord. Et là, maintenant, j'ai essayé, j'ai envoyé la chose à elle. On est resté, je suis resté dans les préparatifs de mariage là. Et puis voilà, la chose est partie. On s'est mariés en 2017, le 31 décembre. Et jusqu'aujourd'hui, tu as combien d'enfants ? Trois. Et comment tu vis, ta vie de papa, ta vie d'artiste ? Très bien même. Et là où je suis même, comme ça, mes enfants commencent à me manquer. Parce que je prends tout leur temps pour jouer avec eux. Même à 3h du matin. Quand ils se réveillent seulement, parce que j'ai deux filles, j'ai un garçon. Je joue même à 3h du matin. Deux filles ? Ouais. Un garçon ? Ouais. T'es dur aussi avec ton garçon ? Très bien, comme mon papa. Il est bien formé. Les filles, on n'en parle même pas. L'autre porte-l'nom de ma daronne, la deuxième porte-l'nom de ma grand-mère, le troisième, mon papa. L'autre, c'est bon. Mariam Ouremba. OK. Maintenant, toi, tu restes dans cet univers. Tu cartonnais énormément, les sons sortaient. Et d'entrée, tu vois, il y a une génération qui explose. Toi, tu disparais même à un moment donné. On n'entendait plus rien de toi. Il n'y avait plus le son, rien. Quelle génération ? La génération des MC Fresh, de Stryker, tu vois. Ça, c'est pas ta génération. Musicalement. Bon, c'est pas... Musicalement, tu vois. Musicalement, non. musicalement, même par âge. Voilà. Tu vois, non. Mais honnêtement, c'est pas parce qu'eux, ils sont venus que moi, j'ai disparu. Non, attention. Toi, t'es parti à un moment donné. Disons-nous la vérité. Le rap avait disparu. Le rap s'était calmé. Takana est venu. Takana est venu en 2007. Le rap existait encore. Tout le monde, mais les gens, tout le monde n'était pas du sur d'un seul. Moi, j'ai assisté à la première dédicace de Takana. Exactement. Après le palais, on l'a venu à Thali avec Big Dre. Ce qu'il faut retenir véridiquement, il y a eu un moment donné, la façon dont aujourd'hui, le rap a de la place. Attendez, attendez, excuse-moi, c'est pas pour te couper la parole. Vas-y. C'est pas parce que le rap a disparu. C'est parce que les opérateurs culturels là, ils avaient quitté dans le milieu hip-hop pour aller dans la musique folklorique parce qu'ils se disaient c'est là-bas qu'on gagne de l'argent. Nous, on s'est dit que c'était drogué, c'était hip-hop. D'un moment, ils n'ont pas de carrière. C'est ça. Ils l'eussent d'investir. Après la sortie de Big Dre. Mais qu'est-ce qui a fait ça ? Je ne sais pas, moi. Parce qu'il y a un moment donné, le hip-hop a rapporté. Beaucoup même. Exactement. Mais à quel moment, ils se disent... Toutes choses à un temps, une fin, c'est tout. C'est éphémère. C'est ça aussi. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, t'as fait une pause alors ? En ce moment, je galérais parce que je n'avais pas eu... En 2011, je n'avais pas vraiment quelqu'un. 2013, 2014, les morceaux sont cartonnés. Mon ami qui m'aidait à financer mes morceaux à Diagia Fé-le-Core aussi, était dans un business où ça allait bien. Après un moment, j'ai vu qu'il était dans les blocus-blocus. C'est déri ton ami ? Balamoni. OK. Tu vois, non ? Donc, c'est ce qui m'a mis un peu en ralenti. C'est parce que je suis en manque de talent, frère. D'accord. Donc, tu as fait combien de temps dans le silence déjà ? Pas assez, parce que je n'ai pas fait une année. Pas assez. Après ça, je me suis retrouvé. J'ai commencé à balancer les singles qui ont cartonné. Et j'ai commencé à montrer aussi ma performance. Et j'ai fait un featuring avec Lévy qui a beaucoup cartonné. J'étais même pas dans ton répertoire. Voilà. Ça, je l'ai juste fait comme ça. Lévy, je l'ai appelé, j'ai dit, attends, je vais faire un featuring avec toi. Il m'a dit, OK, tu me proposes quoi ? Je dis, il n'y a pas de pouvoir à aller au studio. C'est là, puis tu as commencé. J'ai dit, appuie-toi de me jouer une très belle mélodie et de me laisser m'étaler là-dessus. C'est ça. C'est un savant, tout va bien. Je suis un père de famille, je m'occupe bien de ma famille, je ne galère pas en argent, mais je ne galère pas. Le reste, tu connais. Toi qui as fini l'université, tu fais quoi d'autre à part la musique ? Le business. C'est vaste ? Beaucoup. Quand tu parles de business, c'est vaste. Il y a beaucoup. Je suis dans le transport, je suis dans plein de trucs. Le business, en tout cas partout, je gagne 50 000, c'est un business pour moi. C'est un bon business pour moi. Est-ce que tu as su investir, toi ? Sur quoi ? Dans, je ne sais pas moi, est-ce que tu t'es dit ok, je vais faire de l'entrepreneuriat ? Non, pour le moment, je ne fais qu'investir sur mes enfants pour qu'elles gagnent une bonne éducation, c'est tout. Parce que le meilleur investissement, c'est l'éducation. Moi, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, comment tu vois le hip-hop guinéen ? Ça va, la nouvelle génération, ils sont bien, il y a d'autres, ils sont bien, ils sont bien. Bref, ils sont bien, ils se battent aussi. Des fois, je vois qu'ils, qu'ils écoutent les anciens pour venir avec les press lines et tout, parce que nous, on avait commencé ça depuis bien avant eux, mais bon, ça va, c'est leur temps aussi. quoi. Tu as connu Dick Difford Street, tu as connu Sila Tigi. J'ai connu Jack D, j'ai connu Sila Tigi, j'ai connu Harmony, j'ai connu Poetic Justice, j'ai connu Fak Alliance, j'ai connu Jack Kumbag, j'ai connu Dove. Mais là, pour toi, qu'est-ce qui a manqué ? On n'arrive même pas à les célébrer. Bon, ça, c'est dû à... Là, il faut demander aux ministres. Il y a eu beaucoup de ministres. En tout cas, c'est actuellement, à Moussa Moïse. Qu'est-ce qu'il y a de lui ? Si les autres n'ont pas vu ça, lui, il doit voir ça. Parce que lui, il est dans notre temps. On pourrait dire qu'avant, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de tête. Il y avait l'Internet, mais pas assez et tout. Tu pourrais qu'on parle. Mais maintenant, là, tout est là. Il faut qu'on immortalise quand même le hip-hop. Parce qu'il y a aussi, on a beaucoup fait quand même. Imagine, le palais, tu as 8000 francs. Les affiches comme ça, là, ce que tu es dans le temps. Hitoka, je ne sais pas s'il vit, s'il ne vit pas. C'est lui qui faisait les affiches de Conakry. Actuellement, tu t'assoies dans ta piôle, Facebook, c'est fini. Tu balances, tout le monde est au courant de l'événement. Tu vois, non ? C'est ça. Le ministre doit faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque depuis les temps changés ? Est-ce que l'hip-hop ou il n'y avait pas encore Internet comme ça, a s'est développé ? Moi, rien ne me manque pour le moment. L'Internet n'était pas là, mais ça allait bien. Il y avait que combien de radios privés ici, LKS, je ne sais pas. Quand le succès est là, ça est là, Flash DD. Quand tu as le succès, si ça doit te venir, ça doit te venir. Quelqu'un soit, le monde finira par te connaître. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a plus marqué dans ta carrière ? Ma première dédicace. Parce que j'avais toujours rêvé de devenir un homme célèbre et Dieu a fait ça pour moi. Donc, quand j'ai vu le monde, j'ai pleuré. Quand j'ai vu ma mère assise en train de me regarder, je me suis dit je suis devenu une grande personnalité du pays. Je vois plus de mille et quelques personnes, trois mille personnes. Ça, c'est une grande chose et ça m'a beaucoup marqué. Honnêtement. Après, le concert est rentré à la maison ? Non, à l'hôtel. À l'hôtel. Après l'hôtel, on est allé à Nelson. Nelson, je crois. À Tauya, ici. Oui. Est-ce que tu avais eu le temps de t'asseoir avec ta mère pour parler de ça ? Oui, le lendemain. Le lendemain, je suis venu, elle a béni pour moi. Elle a pleuré. Elle n'y va très. Tu connais les moments ? Je dis, oui, on va t'y. Mais il est... Alors, maintenant, on a sailleté un peu. Voilà. Voilà, c'est ça. Et t'as vécu comment ça m'a mort ? Ouais, ouais. Ça, ça m'a beaucoup choqué. Et pourquoi ? Jusqu'à maintenant, ça me choque. Parce que quand je me vois, des fois, j'ai des grosses sommes sur moi. 40, 50. Je veux faire ça à ma mère, je veux donner, je veux qu'elle bénisse pour moi. Mais elle ne veut plus. C'est pourquoi, des fois, je suis toujours isolé, même à la maison. Mais Dieu merci, Dieu m'a donné un enfant et puis j'ai donné le nom à ma mère. Donc, je me dis que ma mère est toujours là. Je représente toujours. Donc, c'est ça. Parfait, c'est là. Ouais. Mais c'est la mort, ça, c'est pas de la déception aussi, quoi. Nous vivons avec la mort. Tant que tu respires, tu es avec la mort. Forcément. Obligé. C'est un contrat que tu as signé avant ton arrivée. Donc, tu es déjà, OK, tu es déjà là. Moi, je n'ai pas signé. Ils ont signé ça à ma place. Moi, je n'ai pas signé. Ils ont signé ça à ma place. Moi, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur comment mourir, quoi. Sinon, la mort ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur. Je fais mes cinq prières régulièrement. Très connu à la mosquée, très connu par les musulmans, par mon entourage. Ça, je ne le dis pas parce que je veux me vanter ou parler de moi, non. Tu peux aller dans mon secteur demander à quelqu'un de ta préférence et te dire la même chose que Papa Ito, on le voit tout le temps à la mosquée. Voilà, je maîtrise ça quand même. C'est ça sûrement que tu maîtrises ? La prière. C'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut maîtriser même. C'est la première des choses dans la vie qu'il faut maîtriser dans la vie qu'il faut maîtriser en tant que musulman. Ça, c'est par tes propres expériences ou c'est tes parents qui t'ont dégué ça ? Mes parents, papa. Papa m'a inscrit à l'école couranique franco-arabe à Sangoya, là-bas, vers Moukta Yalo. Voilà, donc le vieux, ils m'ont posé ça. Ils m'ont toujours dit si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Voilà. Je suis un homme habitué, voilà, c'est ça. Moi aussi, j'aime poser ça à ma femme et à mes enfants. Et ça, c'est bien. C'est la continuité. Maintenant, à quand un projet de toi ? Un album ? Déjà, l'album est prêt d'aider. Fraîche. Qu'est-ce qui manque ? Bon, je veux vraiment un homme dynamique, quoi. Déjà, toi, tu es un gars dynamique. Si on trouve cet Adrien Baobab qui est prêt à investir sur nous, prêt à miser des millions de dollars sur nous, je sais que je peux dépasser même les rappeurs américains. J'ai confiance à mon talent. Pourquoi alors il y a des jeunes qui disent non, tu ne peux plus faire du rap ? Ils n'ont qu'à des ceux qui le veulent, ça, ça ne concerne qu'eux. Mais moi, j'ai confiance à mon talent. Moi, je sais qu'honnêtement, toute franchise que eux, c'est moi, quand on s'assoit sur un plateau en freestyle, je ne maîtrise que le rap en tagraine. Je bouffe tout le monde. Qu'ils viennent avec du drill bas, avec du sabar, avec quoi ? Moi, ils n'ont qu'à mettre un instrument à de corps pour moi, terminé. Tu penses que tu peux tuer avec ça ? Bien sûr. J'ai tué avec ça. C'est ce qui m'a donné beaucoup de trophées. Songa Leng, c'est à de corps. Yeshua, c'est à de corps. Mungenene, c'est à de corps. Et en plus, moi, j'ai créé un style particulier qu'on appelle le rap sur un but dansant. C'est moi qui ai créé ça. Et non ? C'est toi par l'heure. Voilà, ici en ZRK. J'aime bien ton émission, quoi. C'est bien cadré et puis on est sous la climatisation et tout. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à toi-même, non ? À moi-même. À toi-même, il y a 10 ans. Moi, je dirais Alhamdulillah parce que je n'ai pas déraillé. Dieu m'a toujours aidé. Je suis bien encadré. Je me suis marié à très jeune âge, à bas âge, on peut dire comme ça. J'ai eu des enfants. Je m'occupe bien de mes enfants. Allah m'a donné beaucoup d'opportunités aussi pour m'occuper de ma famille. et mon business marche et je suis toujours en forme pour la musique, musicalement. Voilà. Et si tu devais donner un conseil à un de tes jeunes frères ? C'est de dire de ne pas toucher au vice, précisément l'alcool et la drogue. Tu vas non. De s'en remettre à Dieu, d'avoir confiance 100% en Dieu. Seul Allah qui peut aider son être humain. Super. C'était un plaisir de t'avoir dans cette première partie. Merci. Ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup. à vous.